Chers diocésains, nous voici à l'aube d'une année nouvelle. Nous aurions aimé, bien sûr, qu'elle tourne la page de l'épidémie qui s'est abattue sur le monde dans les premiers mois de l'année passée. Mais hélas, ce n'est pas le cas. Le virus continue de se répandre. Nous avions cru cet été qu'il était en train de disparaître, mais il a repris de plus belles. En attendant la vaccination, nous allons encore vivre l'année 2021 avec toutes ces contraintes qui sont celles de la crise sanitaire et toutes ses conséquences sur le plan familial, social, économique et, bien sûr, ecclésial. Dans ce climat, c'est plutôt difficile de se souhaiter une bonne année. Et pourtant, dans la joie toute fraîche de Noël, où nous avons célébré la naissance du Sauveur, c'est bien l'espérance qui doit nous animer. Et c'est pour cela que, malgré toutes les difficultés et les épreuves du moment, je tiens vraiment à vous souhaiter une bonne et sainte année 2021. Dans l'espérance, l'avenir peut s'inviter sans crainte dans le présent. Et on peut formuler des vœux de paix, de justice, de solidarité, de fraternité. Allons de l'avant en Église, dans la communion fraternelle. Soyons solidaires entre nous, en particulier avec ceux qui, autour de nous, ont besoin de réconfort, d'affection, de soutien, soit parce qu'ils sont seuls, ou bien malades, ou bien dans le besoin. Pour que l'Évangile du Salut soit annoncé, et avec lui, l'espérance qui nous ouvre un avenir, travaillons vraiment à la fraternité. Bonne année à chacun, à chacune d'entre vous. Bonne année pour tous. Bonne année à chacun, à chacune d'entre vous.